Alors, désordre, eh bien, en fait, je crois que c'est vraiment, ce n'était pas prévu, mais c'est parti d'un mouvement vraiment de colère, d'indignation, comme s'il y avait vraiment un peu le monde à l'envers, et que la violence, on disait toujours qu'elle venait d'en bas, des gens d'en bas, etc., alors qu'elle vient d'en haut. Et du coup, je me suis dit, ce serait quand même bien de prendre les choses, on pourrait dire les mots, au pied de la lettre, et de dire, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une violence, donc des crimes, qui viendraient des gens. Bon, et voilà, le livre s'est un peu construit comme ça. Je pense qu'on pourrait dire que c'est un conte, un conte, bon, peut-être pour enfants, mais plutôt pour adultes quand même, mais bien sûr, c'est évidemment un conte poussé jusqu'au bout, comme les contes, jusqu'à la fin, je ne dévoile pas. Et voilà, c'est-à-dire que c'est aussi, bien sûr, c'est un conte politique, et c'est aussi comment la fiction peut faire, d'une certaine façon, réfléchir, questionner, rire, de ce que c'est que le politique. Le précédent livre s'appelait « Mai 68, le cas où peut être un chantier », qui à la fois parlait de ce que c'était que la parole, justement, en mai 68, comment c'était différent de la parole habituelle, et d'ailleurs introduisait aussi des éléments de fiction, des dialogues de théâtre, vraiment, on peut dire, inspirés de ce type de parole. Et c'est sûr que ce qui se passe actuellement en France, il y a une prise de parole qui est tout à fait différente, inédite, de la part de ce mouvement des Gilets jaunes, et c'est aussi, je trouve, un peu dans l'état des choses actuelles. Alors, bien sûr, est-ce qu'il y a un lien entre mai 68 et les Gilets jaunes de maintenant ? Alors, à première vue, en un sens, non, 68, c'est parti des étudiants, c'était une occupation générale des usines, bon, ce n'est pas le cas là pour les Gilets jaunes, mais on peut aussi dire qu'il y a quelque chose qui est certainement, qui peut être mis en lien, en correspondance, justement, cette prise de parole, et ce côté complètement inédit et surprenant de ce mouvement. Bon, personne ne s'y attendait, ni les syndicats d'ailleurs, ni bien sûr le pouvoir, et ça, c'est quand même quelque chose qui est pareil, c'est-à-dire, il y a le côté, en mai 68, on disait, disons, ça suffit, bon, dans le livre, c'est d'ailleurs la bande, alors ça, c'est de moi, bon, la connerie, ça suffit, ou ça suffit, la connerie, mais c'est tout de même ça qui est, bon, un peu là. Je me considère comme un écrivain, je n'ai jamais vraiment aimé le terme écrivain engagé, parce que peut-être c'était lourd historiquement, tout simplement, mais je vois mal comment on peut écrire sans tenir compte de toute la dimension humaine, qui est évidemment aussi politique. Enfin, pour moi, ça va, vraiment, ça fait partie, ça fait partie de, bon, de la réalité, et de la réalité sensible que je voudrais essayer d'attraper, ou d'en attraper au moins une partie. Enfin, c'est même pas une question, ça, ça me paraît évident. C'est-à-dire, je pense vraiment qu'on est traversés, tous, d'une façon ou d'une autre, par du politique, ça n'existe pas autrement. On n'est pas autrement. On vit en société, l'homme est un animal politique, bon, ça date d'il y a bien longtemps, et voilà, enfin, avec cette dimension politique, on choisit, on choisit, on a des idées, on préfère telle chose plutôt que telle autre, on fait des choix, on veut prendre des décisions, et on veut aussi transformer les choses. Bon, c'est évident, bon, c'est-à-dire ça, je crois que c'est aussi impossible autrement. Alors, oui, bien sûr, il me semble que ce qui va contre la domination, contre l'oppression, qui va dans le sens de l'égalité, ou d'un désir d'égalité et de liberté, et de solidarité, oui, ça c'est certainement, j'essaye d'être de ce côté-là, parce que, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, ce qui m'a paru intéressant, efficace, drôle d'ailleurs, c'était justement de faire un compte. C'est-à-dire, je n'avais pas aucun désir, parce que d'ailleurs, beaucoup de gens le font très bien, de viser directement le pouvoir, le président Macron, etc. Bon, ça me paraissait un peu redondant, en quelque sorte, et là, ce qui était, bon, je trouvais ça intéressant de faire justement autrement, et d'ouvrir un espace, parce que c'est quand même ça, de respiration, avec, j'espère, le rire, le rire, ou au moins le sourire, c'est-à-dire de, finalement, d'indiquer qu'il y a d'autres choses possibles, d'autres horizons possibles, d'autres façons de voir les choses différentes. C'est-à-dire, ça, je pense que c'est vraiment très important, bien sûr, dans la fiction, c'est une raison d'être, c'est d'ouvrir des possibles. Il y eut, ce printemps-là, une série de crimes particuliers, rapidement nommés dans la presse, crimes du XIXe siècle. Ceux qui les commettaient étaient des exploités de toutes sortes, employés, salariés, ouvriers agricoles, domestiques variés, misérables divers. Et ceux qui étaient assassinés étaient des patrons, des patronnes, des gens pour qui il n'y avait qu'à, qu'à quoi, faire ceci ou cela, étudier, arriver, acheter un beau costume, faire un effort, traverser la rue, etc. Évidemment, la France se divisait en deux. Ceux qui étaient pour les criminels, ceux qui étaient pour les victimes. Mais le fait est que le mouvement ne s'arrêtait pas, se développait, s'amplifiait. Tous les jours, ou presque, un nouveau fait divers, parfois plusieurs, dans les grandes villes, dans les campagnes, à chaque instant, il se passait quelque chose. Certains des assassins parvenaient à s'enfuir, mais la plupart étaient pris et revendiquaient crânement leurs crimes. On les voyait même rire, se moquer, faire des plaisanteries, plus ou moins drôles. Bref, c'était le monde à l'envers. Ou plutôt, c'était un retour en arrière, à ce XIXe siècle, bien entendu imaginaire. Mais enfin, la ligne de classe était tellement clairement indiquée, qu'on ne pouvait pas ne pas y penser. Et c'est pourquoi le terme « crime du XIXe siècle », inventé par un journaliste chroniqueur dans un grand journal régional, avait fait fortune, était repris partout. Ce qui demeurait incompréhensible, c'était pourquoi tous ces crimes arrivaient au même moment, pourquoi cette simultanéité, en mars d'abord, ensuite en avril. Y avait-il eu des signes avant-coureurs ? On cherchait, on ne voyait pas, on ne trouvait rien. Mais le caractère sauvage des crimes ne faisait aucun doute. Ce n'était pas sauvage comme le crime des sœurs Papin. C'est bonne à tout faire qui avait assassiné leur maîtresse et les avait mutilées, leur avait arraché les yeux, même s'il y avait eu une fois une jeune femme qui avait soupiré au moment de son arrestation à les sœurs Papin. Non, ces crimes n'étaient pas comme, mais sauvages, oui, sauvages, brusques, rapides, immotivés. Non, peut-être pas immotivés, mais tout de même étranges, impersonnels, carrément fous. Un employé modèle, 25 ans de banque, qui tout d'un coup balance son coffre-fort sur la tête de son directeur. Un mécanicien portugais qui étrangle son chef dans le garage avec des fils de fer qui traînent. Un chauffeur de maître qui envoie le PDG qu'il conduit dans le mur, lui-même saute avant. Les femmes n'étaient pas en reste qu'à innombrables d'infirmières empoisonneuses, au point que rapidement, les piqûres de personnes riches, voire aisées, ne se firent plus qu'en famille. Une employée charcutière utilise un couteau contre sa patronne. Une apprentie bouchère se servit de son tablier. Partout, du nord au sud, d'est en ouest, à Paris comme en province, dans les villes, les bourgs, les campagnes, un vent de folie. Mais est-ce qu'il s'agissait de folie ? Les journaux, les magazines, quelques revues lançaient des débats. « Causalité » avec un S du crime, raison de la violence, d'où vient la haine, origine du meurtre, meurtre des origines, rien n'était bien convaincant. Un livre fit fureur, tout le monde le lut, on le trouvait jusque dans les guerres les plus reculées, dans celles qui existaient encore, mais c'était dû à son titre, « Folie et société ». Le contenu était bâclé, décevant, rien sans la folie, rien sans la société, que des clichés. Un professeur de sociologie lança une enquête. Les étudiants, pourtant très motivés, revenaient bredouillent. On lut et relut « Psychologie collective et analyse du moins », mais les faits ne correspondaient pas. Deux jeunes philosophes de tendance égulienne, tout le réel et rationnel, signèrent un article sur la rationalité du crime, qui fit scandale. Mais après un peu de polémique, il fut oublié.